Aujourd'hui, on ouvre le dictionnaire à la lettre R, comme Robert le Magnifique, le père de Guillaume. Il est né en 1010, il est mort en 1035. Pourquoi le Magnifique ? Si on le surnomme le Magnifique, c'est parce qu'il offrit de nombreux cadeaux à l'église. Il fonda l'abbaye de Cerisi et d'Acelle du Bec-et-Loin. Ses largesses lui doivent le surnom de Magnifique ou Libéral. Alors certains le confondent avec Robert le Diable. Il est parfois considéré à tort comme l'inspirateur du personnage légendaire de Robert le Diable. Sa vie a donné lieu à des histoires plus ou moins réelles, comme la rencontre avec son épouse Erleve. La fille d'un tanneur qu'il rencontre près d'en avoir. Erleve de Falaise, épousée à la Danoise, à la More Danico, ce qui posera un problème de légitimité et d'autorité à leur fils Guillaume, dit le bâtard. Alors Robert le Magnifique laisse Guillaume, âgé de 7 ans, pour partir en pèlerinage à Jérusalem. Exact, en 1035, il part en Terre Sainte, confiant le duché de Normandie à l'enfant Guillaume. Les barons normands acceptent très difficilement l'autorité de ce jeune suzerain. Alors 7 ans, comme on dit, c'est l'âge de raison ? Oui, car dans le droit canon, 7 ans est l'âge de raison, l'enfant devient responsable. Mais en fait, Guillaume est placé sous l'autorité du roi de France, Henri Ier. Quand il rentre de Jérusalem, Robert le Magnifique beurre. Âgé seulement de 25 ans. Courte vie. Pendant laquelle, il avait aussi tenté, mais en vain, de conquérir l'Angleterre, ce que son fils Guillaume lui fera plus tard, avec succès. Mais c'est une autre histoire, alors merci qui ? Merci Robert. Le Magnifique, salut.